Pour utiliser le tracé d'image, on va aller dans tracer l'image, aller sélectionner une photo qu'on a enregistrée sur son ordinateur. Ici, c'est une photo de chat. Avec le traçage classique, on va avoir plein de défauts au niveau du tracé. On va donc sélectionner le traçage d'image améliorée, qui est une option payante. Et il va reconnaître plus aisément la forme du chat et on va pouvoir corriger les zones incorrectes ou ajouter ou supprimer certaines zones qui n'ont pas été bien détectées. Donc ici, on va commencer par supprimer la zone de fond du chat qui a été sélectionnée, mais qu'on ne veut pas. Donc bien entre les pattes. Voilà. Et on fait également tout le tour. Donc ici, tout ça, on n'a pas besoin. On contourne et on obtient une zone. On laisse l'ordinateur réfléchir. Il va réanalyser la zone. Et ici, il y a encore quelques petites zones qu'il doit ajouter. Donc on va ajouter ici la partie du pelage qui a été supprimée par erreur. Voilà. Également ici, on va tourner autour des pattes. Et puis ici, grossièrement, on rejoint le début de la zone. Alors il y a d'autres zones qu'on pourrait éventuellement récupérer, telles que par exemple, les poils des oreilles, du bout des oreilles du chat. Voilà. Également la deuxième oreille. Et puis, on va voir si c'est correct. On va ajouter également la patte, ici, là en dessous, qui est... Voilà. Et puis on regarde ce que ça donne. Voici ça à supprimer les zones correctes. Donc là, ça a l'air correct. On peut le vérifier avec le petit œil qui va masquer les lignes d'ajustement. Donc les lignes qu'on a ajoutées et supprimées. Et donc là, ça nous semble correct. Il n'y a pas de fond du chat qui a été des zones incorrectes. Et ça va pouvoir être validé. Vous avez deux autres options. Supprimer les lignes. Ou alors totalement effacer ce que vous avez réalisé. Donc ici, c'est correct. On va accepter. Et on obtient donc l'image, la photo, avec le contour. Donc on peut cacher pour montrer uniquement le contour. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir. Et ce qui va nous permettre de couper très facilement le chat à partir d'une photo. Alors on pourrait, par exemple, agrandir. Donc mettre quelques millimètres autour du chat pour avoir une plus belle découpe. Donc on va utiliser ici un décalage. Et on va ajouter un décalage de quelques millimètres. Ici, on va mettre 3-4 millimètres. C'est un peu beaucoup 5. On va le diminuer à 3. Et on va voir ce que ça donne. Et puis je peux faire OK. Et donc il va nous créer une deuxième zone. Une deuxième découpe. On va pouvoir aller le voir dans les couches. Donc ici, on a la première. Et puis la deuxième. Qu'on peut déplacer. Voilà. Et en fait, on peut tout simplement coller son image, sa photo sur le tapis. Et découper autour du chat. Alors, je suis partie donc de mon motif de chat que j'ai donc collé sur mon tapis standard, mon tapis faible adhérence. Je vais aller récupérer le motif que j'ai travaillé en tracé amélioré et que j'ai envoyé via le Wi-Fi. Voilà. Donc j'ai récupéré mon motif. Et je vais avant tout scanner mon support pour être sûr de placer mon motif exactement autour de mon chat. Je vais donc numériser. Donc j'ai mon chat qui a été scanné et mon motif qui est beaucoup plus grand que ma photo. Je vais donc réduire mon motif et le mettre exactement autour de ma numérisation. Je vais d'abord aller dans les paramètres et changer l'arrière-plan pour voir mieux ma photo. Je vais ensuite aller dans édition, édition d'objet, réduction ou augmentation du motif. et je vais donc réduire mon motif. Alors, c'est plus simple malgré tout de zoomer. Voilà. Vous pouvez également vérifier la taille. Moi ici, je n'ai pas gardé les proportions. Ça complique donc un peu les choses. On va encore un peu zoomer pour avoir ainsi un meilleur visuel. Et donc, il faudra placer le motif de manière adaptée autour du chat. Voilà. Ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus correct. Je peux valider. Valider encore une fois. Ici, je fais toujours OK. Puis, je vais sélectionner la découpe. Je peux réaliser un test en petit triangle si nécessaire. Si je n'ai jamais coupé, ici, c'est du papier d'imprimante. Donc, ça reste assez simple. Et je vais pouvoir mettre en route. Je vais mettre en route. Je vais faire un petit angle. Je vais prendre en route. Et voilà ! Imaginons maintenant que j'ai une photo et que je veux faire une découpe parfaite autour du chat. Je vais donc scanner mon motif, ou bien avec le tapis adapté, ou bien avec le support de numérisation. On va bien l'adhérer et on va pouvoir passer à la machine pour scanner. Sur la machine, je vais aller dans numérisation, puis un peu plus loin je vais aller dans transfert vers Canva Workspace. Je fais ensuite marche, il m'indique que je dois mettre le levier qui est sur le côté sur la position 2, j'ai une aide également, et je peux mettre en route. Il va donc scanner ma photo et l'envoyer vers le logiciel Canva Workspace qui est relié en wifi. Je suis maintenant sur le logiciel Canva Workspace. On va un petit peu zoomer et je vais aller dans le petit cœur ici, traçage d'images. puis je vais aller sur une image numérisée par votre machine. Elle va retrouver le scannage qui a été fait au préalable et on voit bien en effet que la découpe ne se fait pas correctement. Je vais commencer par réduire le champ qu'il me faut, puis je vais aller ici dans les options de traçage, traçage d'images améliorées. Et je vais réaliser le même travail que sur les autres motifs, donc supprimer les zones qui ne m'intéressent pas et ajouter éventuellement les zones qui n'ont pas été reconnues par le logiciel. Voilà, on sait également zoomer très facilement et donc on va supprimer les zones ici. Voilà, par exemple, on a ceci qui ne convient pas et qu'on n'a pas envie de garder. Je vais donc le retirer. Voilà, donc ça il faut faire au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez correctement le contour du chat ici, donc dans la photo que j'ai choisi. Il n'y aura plus qu'à valider et à faire ensuite, à lancer la découpe sur votre photo. Voici donc ce qui est obtenu une fois que le tracé a été retravaillé. On va pouvoir éventuellement donc sélectionner ce motif et pourquoi pas donc y rajouter comme sur l'autre, l'autre motif, un décalage pour ajouter une ligne pour que ça ne soit pas par exemple coupé vraiment juste au bord. Donc ici, on pourrait y rajouter, hop, on va y ajouter 4 mm. Il va donc rajouter une seconde ligne et on peut donc supprimer la première. Voilà. Tchao ! Tchao !